Quand on parle beaucoup, on risque le dérapage verbal. Tout le monde est d'accord. Emmanuel Macron en fait les frais. Lui qui a décidé d'occuper le devant de la scène institutionnelle et médiatique également, la scène de la parole, jusqu'aux vacances, et même au-delà sans doute, il en fait les frais puisque lorsque le président de la République a inauguré ce qu'on appelle la Saison F, la Saison F, c'est une sorte de hall qui accueille des start-up, donc c'est vraiment un lieu de haute technologie, dans lequel d'ailleurs figure une réunionnaise, Marjolaine Grondin, me semble-t-il, qui a fondé la start-up Jam. Bref, donc, en inaugurant cette station F à Paris, qui a accueilli des start-up internationales, Emmanuel Macron a, pourquoi a-t-il parlé d'une gare ? Il a parlé d'une gare comme un lieu où on croise des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Ça ne vous peut pas penser un petit peu à quelque chose, ça ? À un certain François Hollande qui aurait parlé des sans-dents, en tout cas c'est ce qu'avait rapporté son ex-compagne Valéry Treyweiler, dans un livre qui a fait fureur, en tout cas, sur le plan des ventes, mais également qui a causé beaucoup de mal à l'ancien président de la République. La sphère médiatique et les internautes se sont enflammés, dénonçant un propos de classe, au sens de la lutte des classes, de la part du président Macron. À ma connaissance, il n'est pas revenu sur son propos. C'est effectivement grave de parler de gens qui ne sont rien, peut-être que ce sont des gens qui n'ont rien, mais qui ne sont pas rien. En tout cas, on croit savoir depuis ce dérapage que l'humanité n'est pas forcément le propos principal dans la bouche d'un Emmanuel Macron, qui ferait bien de faire attention de ne pas collectionner les bourdes. Sous-titrage Société Radio-Canada